Ce qui est assez exceptionnel dans ce musée, c'est qu'il présente un ensemble architectural complet, donc des fresques restaurées avec sa mosaïque associée. C'est unique, en fait, il y a peu de musées qui le présentent, c'est assez exceptionnel. Je m'appelle Carole Aquaviva, je suis restauratrice de mosaïques enduits peints et céramiques archéologiques. J'ai restauré avec mes collègues 32 fresques et 7 mosaïques qui vont être exposées dans le musée Narbovia. Et ces collections viennent principalement du site archéologique du Clos de la Lombarde, à Narbonne. C'est un projet très intéressant et assez passionnant actuellement. On travaille sur la mosaïque de Bacchus, qui sera la dernière pièce du chantier à être installée dans le parcours d'exposition. Le travail de conservatrice-restauratrice ici est de finaliser la restauration de cette mosaïque. On utilise des matériaux qui sont réversibles et en même temps, notre restauration doit être visible. Ça fait plus de 20 jours qu'on est sur cette mosaïque. Et là, maintenant, on est sur le travail de finalisation de l'aspect de surface. On travaille pour le musée Narbovia depuis presque deux ans. C'est un travail assez monumental. On a travaillé par pièce pour avoir une certaine homogénéité dans la restitution des décors. Et les mosaïques aussi, ce n'est pas encore terminé. On a encore beaucoup de travail pour restituer les deux pavements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501